Alors je vous propose le déballage de l'aile de chez PARO, la Disco. Alors j'ai pris directement le pack FPV avec le cockpit glass, un masqué FPV dans lequel on met son smartphone et le SkyController 2 pour pouvoir la piloter sans problème. Donc c'est une aile française développée par PARO, donc bien sûr tout est écrit en anglais sur la boîte. La boîte c'est une petite valise donc on va essayer d'ouvrir proprement pour qu'elle puisse servir au déplacement. Vous avez des petits cédés, allez on ouvre. PARO annonce 45 minutes de vol avec son aile. D'après les premières vidéos que j'ai regardé, certains volent un peu plus longtemps en faisant planer l'aile, quand on est en électrique. Alors attention c'est parti, le carcon est pas mal, ça prend une belle valise de transport. Alors LED petite protection, côté de bouche. Le homme masque, le cockpit glass dans lequel on mettra le smartphone. rouge. Le SkyController 2 qui a été utilisé par rapport au premier SkyController qui était une galère à balader. Et la fameuse disco, l'aile, qui est avec des ailes qui se démontrent. Donc super pratique pour pouvoir déplacer pour la transporte. Là il y a la fameuse batterie, haute capacité, le chargeur, on va voir tout ça en détail après. Qu'est-ce qu'il y a encore ? En dessous, on retire, qu'est-ce qu'il y a ? Des hélices d'orchanges, il y en a deux. La notice. Bon alors, c'est un gros livre, donc il y a plein de langues, en principe bien en français. Oui, l'utilisateur, on est sauvé. Et en dessous ça, il doit se cacher les ailes. Voilà. Alors on retire la deuxième couche. C'est pas mal protégé, comme vous pouvez le voir. Hop, et les ailes. La première. La seconde, c'est pareil encore par un petit bloc papier. Alors c'est marrant, c'est pour assurer la souplesse. Je croyais qu'il était déjà cassé, mais non. Je croyais qu'il y en a un petit bloc papier. Et dans le fond, le support pour le smartphone, pour aller sur le SkyController. Et de l'autre côté, la boîte avec les câbles, sans doute. Ici, je trouve le carton sur le côté, et on va ça en détail. Alors, j'ai rapproché la caméra. La petite boîte par haut, dedans, les différents câbles, les adaptateurs pour tous les pays. Ce qui nous intéresse, c'est celui-là. Donc c'est les prises que l'on bloque, que l'on rentre. Donc voilà, la prise est prête à charger. Le connecteur qui est là, se branche comme ceci. On a un câble USB. Et un autre câble, c'est pour charger le SkyController, je pense. Alors, le SkyController. Un SkyController 2. Je sors le verra en détail un peu plus tard. Voilà, l'été est en l'air pas mal. Les prises en dessous. L'adaptateur pour le smartphone. Le système est vraiment pas mal, puisqu'il ajuste à ce qu'il sait. Alors, on va boitre comme ça, on tourne la monette. Voilà, il y a un petit bouton sans côté. Voilà, pas facile. Comme ça, bien sûr, on peut pivoter, je pense. On tourne dans la monette en dessous, que j'aurais dû faire avant. On recommence. Dernière, il y a une petite molette. Est-ce qu'elle ne se dévisse pas ? Donc, il ne pivote pas. Il ne pivote pas, il ne pivote pas. On mettra le téléphone comme ça. On referme, vous entendez l'écran. Donc, quand on met une petite tablette, j'essaierai avec une tablette de voir ce que ça donne. Ça, c'est parfait. À la suite. Donc, le câble USB qui se branche sur le côté. Et l'autre côté qui va au smartphone. Bien sûr, ils n'ont pas prévu pour un iPhone. Dommage. On marque ça avec des câbles, je ne précise pas. Alors, on pousse. On met ça. La batterie, on va voir plus tard. Les ailes. Alors, les ailes, c'est assez pratique à mettre. Il y a des trous sur le côté. Le clips qui se met là. Les deux trous. Vous voyez bien, on les enfonce. Et après, ça, c'est le clips. On va essayer de ne pas le casser. Tout à fait. Et c'est là que ça rentre. On n'a pas le grec. Une autre aile. On ne renforce pas. On regarde bien que l'aile soit positionnée dans le long sens. Sinon, on passe. Et voilà, c'est mis. Ça se clipse tout seul. C'est vraiment bien foutu. Alors, voici l'aile. Sans vergure. Pas facile à montrer. On ouvre le capot. C'est juste embatté comme ça. À l'intérieur, le système. Le paro-chuck. Qui est pièce maîtresse. Tout système. L'antenne. Bon, la batterie. On la branche. Et après, il y a juste à la renforcer dans le bol. Je regarderai la notice quand même pour voir la prise, comment qu'elle se mette. Il faut mettre la batterie avant. On pose la batterie dedans et après, on branche. Sinon, ça ne rentre pas. Ah ouais, c'est bien foutu. Allez hop, c'est parti. C'est mis. Je suis dit juste à reposer. Il y a un aimant. Ah voilà. Là, il y a des pièces éventées. Qui permettent de bien tenir le capot. Côté. D'accord. Voilà, elle est prête à voler. Sur les teteurs. Les hélices qui ont tourné et qui sont prêtes à se rétracter en vol. Quand on est prêt à se poser, il ne faut pas les casser justement. Il y a une petite touche. Il y a le contrôleur. Mais ça, on le verra plus tard lors des essais. Et voilà. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada